DALF, Diplôme approfondi de langue française, niveau C2. Le seuil de réussite pour obtenir le diplôme est de 50 sur 100. La note minimale requise par épreuve, 10 sur 50. La durée totale des épreuves collectives est de 3h30. Partie 1. Compréhension et production orale. Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 15 minutes environ. Vous écouterez une première fois l'enregistrement. Concentrez-vous sur le document. Vous êtes invité à prendre des notes. Vous aurez ensuite 3 minutes de pause. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Vous aurez alors une heure pour préparer votre intervention. Cette intervention se fera en trois parties. Présentation du contenu du document sonore. Développement personnel à partir de la problématique exposée dans la consigne. Débat avec le jury. 1. Monologue suivi. Présentation du document. Vous devez présenter en 5 à 10 minutes le contenu du document. Reprenez l'ensemble des informations et points de vue exprimés dans un ordre et selon une structure logique et efficace. 2. Monologue suivi. Point de vue argumenté. Dans le cadre d'une table ronde sur l'éducation, vous êtes invité à présenter votre point de vue sur le thème suivant. Pourquoi apprendre la philosophie et à partir de quel âge devrait-on l'enseigner ? Vous présentez vos idées et exemples en 10 minutes environ, de manière fluide et élaborée. 3. Exercice en interaction. Débat. Dans cette partie, vous êtes invité à défendre, préciser ou nuancer votre point de vue et à faire vous-même progresser le débat en questionnant votre interlocuteur ou en réagissant à ses propos. Cette partie n'est pas à préparer. Première écoute, concentrez-vous sur le document et prenez des notes. La philo avant la terminale, c'est notre sujet aujourd'hui en direct avec vous qui nous écoutez, franceinter.com, réagissez avec nos invités, avec nous le philosophe Michel Onfray, j'en fais valser mes feuilles, Antoine, Sarah Lou et Dorothée. Voilà, je me retrouve tous ensemble pour parler de la philo avant la terminale. Michel Onfray, très rapidement, on parlera ensuite de ce qui se passe en Europe parce que c'est vrai qu'il y a déjà eu des expériences de ce type. On va entendre d'ailleurs dans quelques instants des petits-enfants de 10 ans qui font de la philo en ce moment et qui sont visiblement très contents d'en faire. Ceux qu'on appelle les gens de l'académie, les gens de pouvoir, les agrégés, etc. sont contre. Il y a un chiffre que j'aimerais vous rappeler. En 1995, une étude a été menée. 71% des candidats au bac n'arrivaient pas à avoir la moyenne en philo. Et le constat d'éducation nationale était de dire que pour la plupart des copies, on n'était même pas au niveau, au minimum, des exigences philosophiques de base. Donc visiblement, on voit bien que du côté de l'éducation nationale, ça freine. Ils ne sont pas d'accord. Pour eux, la philo ne peut pas se faire avant un certain âge. Oui, ça veut dire que les institutionnels ne pensent pas beaucoup. Parce que si on constate pendant des années, moi j'ai corrigé le bac pendant 20 ans, que les moyennes académiques sont à 6, 6,650, ça veut dire effectivement que ça ne marche pas, ça ne marche plus. Le bac, comme il est pratiqué avec le commentaire de texte et la dissertation, on devrait donc tirer des conclusions et considérer que la philo, ça doit se faire ailleurs, autrement, de manière différente, pas forcément non plus avec la société des agrégés, ou des agrégés, qui sont des gens qui sont en train de maintenir leurs privilèges et qui n'ont pas du tout envie de faire de telle sorte qu'on puisse pratiquer la philosophie. On peut penser en même temps qu'il y a un âge où on a des facultés pour manier des concepts abstraits, et un âge où c'est quand même plus difficile. Et qu'entre 15 et 17 ans, c'était difficile d'avoir accès à des notions très abstraites comme celle de la philo. Écoutez, les enfants sont capables de poser naturellement des questions très abstraites sur le sens de la vie, sur la mort, ce qui se passe après la mort de son chien ou de son chat, pourquoi la nuit il fait nuit, de poser des questions que les philosophes se sont posées dans l'histoire de l'Antiquité, par exemple, et ils sont naturellement philosophes. Donc, manier les concepts, pas forcément, on n'est pas tenu de considérer que la philosophie, c'est l'art de seulement manier les concepts. C'est d'abord l'art de se questionner, l'art de considérer que le monde ne va pas de soi, et qu'on peut se demander pourquoi c'est comme ça, comment ça fonctionne. Je crois que quelques-uns de nos jeunes invités l'ont dit tout à l'heure, le fonctionnement du monde, pourquoi c'est comme ça et pas autrement, c'est déjà une chose essentielle que de pouvoir entretenir la question. Antoine, toi qui es le seul à être en terminale, à tâter justement de la philosophie, est-ce qu'au début quand même ça t'a semblé un peu dur, un peu presque rébarbatif ? Non, pas du tout, parce que je m'étais intéressé déjà cet été, je m'étais dit, je vais commencer la philo. C'est sérieux, au lieu de passer des vacances tranquilles, tu fais de la philo, toi ? Non, j'ai passé des vacances tranquilles, mais j'ai essayé de potasser quelques bouquins, et j'avais eu assez de mal, mais j'ai abordé les cours de philosophie normalement. Sans préjugé ? Sans préjugé. Et aujourd'hui, tu as l'impression que ça t'apporte quelque chose ou pas ? Oui, vraiment, j'avais beaucoup d'appréhension pour mon premier cours, parce que j'attendais vraiment cette matière, de la découvrir. Et en fait, ça m'apporte beaucoup de choses, et ça répond à des questions, mais en même temps, ça m'amène à m'en poser d'autres, et en fait, il y a un questionnement perpétuel, et c'est ça que j'aime beaucoup. Quelles questions, par exemple ? Tu pourrais au moins nous en citer, vous ? Des questions, où va-t-on ? Des questions sur la conscience de soi ? Je pense, moi, je ne disais pas trop avant, quand j'étais jeune, et c'est l'année dernière, en fait, en cours de français, en découvrant la littérature. Enfin, je disais bien sûr avant, mais c'est vraiment en découvrant, par exemple, Jean-Paul Sartre, tout ça, toute cette philosophie, tout ça que ça m'a donné envie de lire et de mieux comprendre toutes ces questions. Alors, la philo avant la terminale, on l'a dit avec Michel Onfray, il y a quelques expériences qui restent donc marginales, pour l'instant, dans l'éducation nationale, qui sont menées à droite, à gauche. Cela se pratique, par exemple, à Paris, à l'école élémentaire de la rue Boileau. Les élèves de CM2 sont initiés par leurs professeurs. Voici tout de suite leur réaction. La philosophie, c'est quand on pense et qu'on réfléchit à des choses, et que ça nous permet de savoir pourquoi on fait des choses et pas comment. Oui, la philosophie, on en fait depuis... Ce n'est pas vraiment nouveau, parce qu'on en fait depuis des années inconsciemment, comme disait Maxime. On en fait dans la vie de tous les jours, parce que c'est de la réflexion. On réfléchit à des choses, à des questions de la vie quotidienne, mais en approfondissant un peu. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau. C'est important de faire de la philosophie dans la vie, pour avoir, comme disait je ne sais plus qui, une certaine culture. Et aussi, comme disait Corentin, ce qui est dur dans la philosophie, c'est de ne pas tout le temps donner du concret. Il faut donner des notions abstraites. Et donc, c'est assez dur, parce que c'est facile de donner des exemples de la vie de tous les jours, mais de donner une notion, une conclusion un peu, c'est beaucoup plus dur. La philosophie à 10 ans, c'est bien, parce qu'on a quand même 10 ans d'expérience, on a vécu 10 ans, donc on a quelques idées sur la vie. Donc, c'est bien de faire de la philosophie en CM2. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous croyez qu'à l'éducation nationale, on a décidé que les élèves pourraient faire de la philosophie qu'en terminale ? Moi, je dirais plutôt que l'éducation nationale, elle s'est trompée, parce que là, en CM2, on arrive tout à fait à en faire de la philosophie. Moi, je pense qu'on fait plus de philosophie en terminale, parce qu'à 10 ans, on n'est pas très expériment. On n'a pas beaucoup d'expérience, et qu'en terminale, on a une idée beaucoup plus claire de la vie. Oui, il faut écouter ceux qui ont 10 ans d'expérience, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Tu as vu, Dorothée ? Oui, oui, j'ai vu ça. Alors, il y en a qui, effectivement, pensent qu'on a plus d'expérience en terminale. Une réaction rapidement, Dorothée, Antoine ou Sarah Lou ? Moi, je trouve ça très bien. Ils ont l'air assez contents, donc je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas ça pour tous les enfants de CM2. Ils ont l'air assez malins. Et puis, tu me disais aussi hors antenne que tu avais ta petite cousine de 5 ans, qui était aussi initiée à la philo. Donc, comme quoi, ce sont des petites expériences menées à droite, à gauche. Michel Onfray, je voudrais quand même citer que dans votre coffret, le coffret Radio France, dont on a parlé au début de cette émission, l'événement philosophique, comme nous dit France Culture, vous dites que la philo est une discipline potentiellement dangereuse pour l'ordre moral et social. Oh ! À des enfants de 10 ans, tout de même. Bon sang de bonsoir. Oui, je dis potentiellement, donc réellement, rarement. Tout est fait, d'ailleurs, pour que les institutions se débrouillent de cette potentialité pour n'en rien faire. Je crois, effectivement, que si on invite les enfants à réfléchir sur la réalité en leur disant que tout n'est pas aussi fondé que ça, on peut toucher à l'ordre social, à l'ordre culturel. On peut s'interroger sur le bien-fondé du mariage, de l'hétérosexualité, de la paternité, de la famille ou de ce genre de choses. Et c'est potentiellement dangereux, effectivement, quand on met en péril les piliers de notre civilisation. En même temps, c'est un âge où ils sont en train de se structurer. Donc, si on introduit le doute dans leur tête, puisque le principe de la philosophie, c'est aussi de douter, est-ce que, justement, on n'est pas à l'encontre de ce qu'on devrait faire, justement ? Ce n'est pas le principe. Le doute, c'est une méthode. Ce n'est pas un principe qu'il faudrait inculquer dans la tête des enfants en disant, voilà, douter de tout systématiquement. C'est un moment dans un mouvement. Il s'agit de douter pour parvenir à des certitudes. S'il s'agit de ne faire que douter les enfants, ce n'est pas intéressant. Au contraire, j'ai été prof longtemps, 20 ans, et le doute me faisait de la peine dans la tête de mes élèves. Je disais, c'est un moment, ça va passer. À l'évidence, vous avez cru des choses pendant un certain temps. Le doute arrive, et au-delà du doute, il y aura de nouvelles croyances, de nouvelles certitudes. Peut-être les anciennes, d'ailleurs, mais mieux pensées, mieux fondées. Le doute, ce n'est pas ce qu'il faut viser. Ça apparaît à un moment donné du travail philosophique, mais c'est un moment qu'il ne faut pas faire perdurer. Je précise d'ailleurs que vous avez été prof pendant 20 ans en lycée technique. Vous avez refusé d'entrer à l'université alors qu'on vous le proposait. On va continuer de suivre cette expérience auprès de ces enfants de 10 ans qui biberonnent de la philo. Ils le font grâce à leur professeur, Gérard Huberland. Ça fait longtemps que l'idée lui trottait dans la tête. Ils n'hésitent pas, d'ailleurs, à leur parler de Schopenhauer. Les tables sont disposées en U. Au mur, un portrait de Blaise Pascal et un autre de Montesquieu. Notre reporter s'est dit vraiment bluffé par l'attitude de ces enfants. À quoi ressemble ce cours de philo pour CM2 ? Thomas Chauvino s'est installé au fond de la classe. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fera encore couler beaucoup. C'est qu'est-ce que c'est qu'être libre ? Voilà. Je vous écoute, si vous avez des idées là-dessus. Marine ? Être libre, c'est ne pas être commandé, ne pas avoir de chef. Pour certains, c'est un peu faire ce qu'on veut. Rosa ? Pas forcément faire ce qu'on veut parce que la liberté, on peut avoir des libertés, mais il ne faut pas qu'elle gâche la liberté des autres. D'accord. Samuel ? Notre liberté, elle doit être limitée parce que personne ne peut faire ce qu'on veut si la liberté, elle n'est pas limitée. Anna ? Quand on est dans la rue, on est des piétons. C'est rouge pour les voitures. Comme elles veulent faire ce qu'elles veulent, elles traversent au rouge, par exemple. Moi, je dis, je fais ce que je veux. Voilà, je suis dans ma voiture, tout le monde dit ça. Moi, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe si chacun fait ce qu'il veut en voiture ? Plus personne ne pourra circuler puisque les voitures, elles feront ce qu'elles veulent. Plus personne ne peut circuler, ne peut passer, on ne peut plus rien faire. Ce que dit Anna, là, c'est que si tout le monde décide de dire je fais ce que je veux, je suis libre, et bien plus personne, Rosa ? Après, plus personne n'est libre. En fait, ce que disent Rosa et Anna, c'est très intéressant sur la notion de liberté, c'est qu'en fait, c'est trop de liberté supprime la liberté de tout le monde. Si tout le monde dit, moi, je fais ce que je veux, il n'y a plus aucune liberté. C'est pour ça qu'il y a des règles. C'est ce que les philosophes appellent des paradoxes. Mais ce que je voulais dire pour en revenir à ce qu'avait dit Marie, ne pas avoir de chef, je ne suis pas trop d'accord parce que les gens qui sont libres, en général, ils ont un travail, et dans un travail, on peut avoir un chef. Et ce n'est pas parce qu'on a un chef qu'on n'est pas libre. Quand, par exemple, ton papa ou mon papa, il a un chef, et ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas libre. Si on n'oublie que à son chef, on est un peu prisonnier aussi, si on reste toujours aux ordres de quelqu'un. Mais oui, mais ça dépend de ce qu'on entend par chef. Ça dépend de quand c'est un chef qui a... Dans le même ordre d'idée, je l'explique pourquoi. Pour parler de notions philosophiques comme la liberté, vous utilisez des questions qui, à mon avis, doivent séduire. On va le voir tout de suite, d'ailleurs, les adolescents. Pourquoi votre lycée est-il construit comme une prison ? Un éducateur pédophile choisit-il sa sexualité ? Pour parler de la technique, pourriez-vous vous passer de votre téléphone portable ? L'introduction est sous forme de questions également. Faut-il commencer l'année en brûlant votre professeur de philosophie ? Est-ce qu'effectivement, si les cours auraient été faits de cette manière-là, ça vous donnerait envie d'aborder la philosophie ? Dorothée ou Sarah Lou ? Moi, j'ai lu ce livre. Il t'a plu ? C'est un livre qui t'a plu ? Beaucoup plu, justement. Tu peux dire non, même si l'auteur est... Oui, mais justement, l'intérêt de ce livre, c'est qu'il y avait une question. Ensuite, l'avis de Michel Onfray. Et quand il nous expliquait ça, on n'avait vraiment pas l'impression d'être une bête curieuse et quelque chose d'incompris. Il est très bien fait, c'est vrai, parce qu'il est très synthétique, avec la biographie de tous les auteurs, tous les grands auteurs, tous les grands philosophes, avec des exemples précis. Dorothée, est-ce que tu connais ce livre ? Non, je ne l'ai pas lu, mais il m'a l'air très intéressant. Est-ce que vous pensez que la philo devrait être plus souvent présentée sous cette forme-là ou comme on vient de l'entendre, grâce à Gérard Hubertlon ? Antoine ? Moi, j'ai un peu lu ce livre. Et ce que j'ai trouvé très bien, c'est que ça présentait un thème et qu'ensuite, après, il y avait des textes. Et qu'après avoir lu ce que disait Michel Onfray, on pouvait aborder les textes en les comprenant mieux. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Michel Onfray, vous l'avez rédigé en réaction par rapport à tous les autres manuels de philosophie ? Il faut le prendre comme ça ? Non, pas du tout. J'ai fait une conférence un jour au Salon du Livre. Les éditeurs sont venus me demander de publier mes notes de cours. Parce qu'on m'a demandé comment choisir les cours, j'ai expliqué. J'ai dit, évidemment, il n'y a pas de notes de cours, vous avez mal écouté. Parce que j'improvise, je fabrique le cours à partir des questions des élèves et du programme et de ma mémoire et du travail en amont. Ils m'ont dit, écoutez, si vous vouliez faire un manuel, vous mettrez une vingtaine de personnes à votre disposition, vous pourriez diriger une équipe ? Je dis, alors, vous n'avez rien compris non plus, je ne dirige personne, je ne veux pas d'équipe, je veux bien faire un manuel, mais je le fais tout seul. Et je fais tout. Et comme disait Antoine, c'est ce à quoi je tiens. Il y a les questions, bien sûr, il y a un développement, évidemment, il y a des biographies d'auteurs, il y a des textes également. Il y a des dessins, il y a des bandes dessinées, des photos. Oui, parce que souvent, la philosophie populaire, c'est l'art de ne rester qu'aux questions simples ou à l'accroche. Ça, c'est une accroche. Quand on rentre dans une classe de 35 élèves, à l'évidence, il faut les intéresser, ils sortent d'un cours de sport, ils vont faire un cours d'espagnol, ils n'en ont rien à faire, ils ont envie de lire le texto que leur copine vient de leur envoyer. Donc, il faut accrocher la classe. On démarre avec cette question-là. Mais on démarre, on ne reste pas sur cette question-là. Et si je fais un cours sur... Si je démarre en disant « Est-ce que vous pourriez faire l'économie de votre téléphone portable ? » Il faut que ça débouche sur un texte d'Horkheimer qui fait la critique de la technique, de l'asservissement aux objets, du rapport que nous entretenons à la société de consommation. Il faut démarrer avec des choses simples, des questionnements qui peuvent intéresser les élèves pour qu'ils puissent voir l'intérêt qu'il y a à lire, Horkheimer, Pascal ou Descartes. Parce qu'au bout du compte, il s'agit quand même de faire de la philosophie et pas seulement de la discussion, de la discussion pure. C'est extrêmement intéressant. Mais il faut aussi peut-être déboucher sur un certain nombre d'informations et peut-être refaire une lecture de Rousseau pour les élèves. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté, par exemple. Et puis on explique aux enfants que cette histoire de voiture, de feu rouge, c'est très expliqué. Même à 10 ans. Mais à votre avis, est-ce que c'est plus facile d'ancienner la philosophie à des jeunes gens comme ceux qui sont avec nous, des jeunes gens de terminale, on va dire de 16, 17 ans, ou à des petits de 10 ans, comme on vient d'entendre ? Ce sont des publics différents. D'abord, vos trois invités sont quand même brillants, spécialement brillants, désireux, en plus de ça, de philosophie. C'est quand même important. Les enfants n'ont pas toujours ou ni les adolescents le désir de savoir ou la volonté de savoir. Donc il faut aussi rendre hommage aux collègues qui sont des militants de l'ombre aussi, ceux qui bricolent dans l'incurable, dans leur classe, qui font de la philo, qui font bien de la philo. Antoine le disait tout à l'heure, le prof, c'est important pour cette discipline-là, pour toutes les disciplines, bien sûr, mais plus encore pour la philosophie. Donc je crois qu'il faut faire, il faut composer avec tout ça et qu'on peut vraiment faire quelque chose de très bien sans attendre l'éducation nationale et les directives ministérielles. Il faut inventer dès demain. On peut même commencer avec cet anti-manuel de philosophie qui, à mon avis, doit être quand même un best-seller. Un auditeur de France Inter, nous a laissé un petit message d'ailleurs pas plus tard qu'hier soir en nous disant que pour lui, c'était de l'alter-philosophie. Je ne sais pas si vous connaissiez cette expression. Un message aussi, n'hésitez pas, sur franceinter.com, le monde selon OAM, c'est Christine qui vient de nous envoyer un petit mail. Comprendre le monde ? Vous avez trois minutes pour mettre de l'ordre dans vos notes. Merci. 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 Seconde écoute. Concentrez-vous sur le document et prenez des notes. La philo avant la terminale, c'est notre sujet aujourd'hui. En direct, avec vous qui nous écoutez, franceinter.com, réagissez avec nos invités, avec nous, le philosophe Michel Onfray, j'en fais valser mes feuilles, Antoine, Sarah Lou et Dorothée. Voilà, je me retrouve tous ensemble pour parler de la philo avant la terminale. Michel Onfray, très rapidement, on parlera ensuite de ce qui se passe en Europe parce que c'est vrai qu'il y a déjà eu des expériences de ce type. On va entendre d'ailleurs dans quelques instants des petits-enfants de 10 ans qui font de la philo en ce moment et qui sont visiblement très contents d'en faire. Ceux qu'on appelle les gens de l'académie, les gens de pouvoir, les agrégés, etc., sont contre. Il y a un chiffre que j'aimerais vous rappeler. En 1995, une étude a été menée. 71% des candidats au bac n'arrivaient pas à avoir la moyenne en philo. Et le constat de l'éducation nationale était de dire que pour la plupart des copies, on n'était même pas au niveau au minimum des exigences philosophiques de base. Donc visiblement, on voit bien que du côté de l'éducation nationale, ça freine. Ils ne sont pas d'accord. Pour eux, la philo ne peut pas se faire avant un certain âge. Oui, ça veut dire que les institutionnels ne pensent pas beaucoup parce que si on constate pendant des années, moi j'ai corrigé le bac pendant 20 ans, que les moyennes académiques sont à 6, 6,650, ça veut dire effectivement que ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Le bac, comme il est pratiqué avec le commentaire de texte et la dissertation, on devrait donc tirer des conclusions et considérer que la philo, ça doit se faire ailleurs, autrement, de manière différente, pas forcément non plus avec la société des agrégés ou des agrégés, qui sont des gens qui sont en train de maintenir leurs privilèges et qui n'ont pas du tout envie de faire de telle sorte qu'on puisse pratiquer la philosophie ailleurs. On peut penser en même temps qu'il y a un âge où on a des facultés pour manier des concepts abstraits et un âge où c'est quand même plus difficile et qu'entre 15 et 17 ans, c'est difficile d'avoir accès à des notions très abstraites comme celle de la philo. Écoutez, les enfants sont capables de poser naturellement des questions très abstraites sur le sens de la vie, sur la mort, ce qui se passe après la mort de son chien ou de son chat, pourquoi la nuit, il fait nuit, enfin de poser des questions que les philosophes se sont posées dans l'histoire de l'Antiquité, par exemple, et ils sont naturellement philosophes. La philosophie, c'est l'art de seulement manier les concepts. C'est d'abord l'art de se questionner, l'art de considérer que le monde ne va pas de soi et qu'on peut se demander pourquoi c'est comme ça, comment ça fonctionne. Je crois que quelques-uns de nos jeunes invités l'ont dit tout à l'heure, le fonctionnement du monde, pourquoi c'est comme ça et pas autrement, c'est déjà une chose essentielle que de pouvoir entretenir la question. Antoine, toi qui es le seul à être en terminale, à tâter justement de la philosophie, est-ce qu'au début, quand même, ça t'a semblé un peu dur, un peu presque rébarbatif ? Non, pas du tout parce que je m'étais intéressé déjà cet été, je m'étais dit je vais commencer la philo. C'est sérieux, au lieu de passer des vacances tranquilles, tu fais de la philo toi. Non, je vais passer des vacances tranquilles mais j'ai essayé de potasser quelques bouquins et j'avais eu assez de mal mais j'ai abordé les cours de philosophie normalement. Sans préjugé ? Sans préjugé. Et aujourd'hui, tu as l'impression que ça t'apporte quelque chose ou pas ? Oui, vraiment. Ça t'apporte quoi ? J'avais beaucoup d'appréhension pour mon premier cours parce que j'attendais vraiment cette matière de la découvrir et en fait, ça m'apporte beaucoup de choses et ça répond à des questions mais en même temps, ça m'amène à m'en poser d'autres et en fait, il y a un questionnement perpétuel et c'est ça que j'aime beaucoup. Quelle question, par exemple ? Tu pourrais au moins nous en citer, vous ? Des questions, où va-t-on ? Des questions sur la conscience de soi. Je pense, moi, je ne disais pas trop avant quand j'étais jeune et c'est l'année dernière en fait, en cours de français en découvrant la littérature enfin, je disais bien sûr avant mais c'est vraiment en découvrant par exemple Jean-Paul Sartre tout ça, toute cette philosophie tout ça que ça m'a... Ça t'a donné envie de lire ? Ça m'a donné envie de lire et de mieux comprendre toutes ces questions. Alors, la philo avant la terminale on l'a dit avec Michel Onfray il y a quelques expériences qui restent donc marginales pour l'instant dans l'éducation nationale qui sont menées à droite à gauche. Cela se pratique par exemple à Paris à l'école élémentaire de la rue Boileau les élèves de CM2 sont initiés par leurs professeurs voici tout de suite leur réaction. La philosophie c'est quand on pense et quand on réfléchit à des choses et que ça nous permet de savoir pourquoi on fait des choses et pas comment. Ben oui la philosophie on en fait depuis c'est pas vraiment nouveau parce qu'on en fait depuis des années inconsciemment comme disait Maxime on en fait dans la vie de tous les jours parce que c'est de la réflexion on réfléchit à des choses à des questions de la vie quotidienne mais en approfondissant un peu donc c'est pas vraiment nouveau. C'est important de faire de la philosophie dans la vie pour avoir comme disait je sais plus qui une certaine culture et aussi comme disait Corentin ce qui est dur dans la philosophie c'est de faire de pas tout le temps donner du concret il faut donner de donner des notions abstraites et donc c'est assez dur parce que c'est facile de donner des exemples de la vie de tous les jours mais de donner une notion une conclusion un peu c'est beaucoup plus dur. La philosophie à 10 ans c'est bien parce qu'on a quand même 10 ans d'expérience on a vécu 10 ans donc on a quelques idées sur la vie donc c'est bien de faire de la philosophie en CM2. Alors dans ce cas pourquoi est-ce que vous croyez qu'à l'éducation nationale on a décidé que les élèves pourraient faire de la philosophie qu'en terminale ? Moi je dirais plutôt que l'éducation nationale elle s'est trompée parce que là en CM2 on arrive tout à fait à en faire de la philosophie. Moi je pense qu'on fait plus de philosophie en terminale parce que parce que à 10 ans on n'est pas très expérient on n'a pas beaucoup d'expérience c'est qu'en terminale on a une idée beaucoup plus claire de la vie. Et oui il faut écouter ceux qui ont 10 ans d'expérience mais ils ne sont pas d'accord entre eux t'as vu Dorothée ? Oui j'ai vu ça il y en a qui effectivement pensent qu'on a plus d'expérience en terminale une réaction rapidement Dorothée, Antoine ou Sarah Lou ? Moi je trouve ça très bien ils ont l'air assez contents donc je ne sais pas pourquoi on ne ferait pas ça pour tous les enfants de CM2 ils ont l'air assez malins et puis tu me disais aussi hors antenne que tu avais ta petite cousine de 5 ans qui était aussi initiée à la filo donc comme quoi ce sont des petites expériences menées à droite à gauche Michel Onfray je voudrais quand même citer que dans votre coffret le coffret Radio France dont on a parlé au début de cette émission l'événement philosophique comme nous dit France Culture vous dites que la philo est une discipline potentiellement dangereuse pour l'ordre moral et social à des enfants de 10 ans tout de même bonsoir bah oui potentiellement donc réellement rarement tout est fait d'ailleurs pour que les institutions se débrouillent de cette potentialité pour n'en rien faire je crois effectivement que si on invite les enfants à réfléchir sur la réalité en leur disant que tout n'est pas aussi fondé que ça on peut toucher à l'ordre social à l'ordre culturel on peut s'interroger sur le bien fondé du mariage de l'hétérosexualité de la paternité de la famille ou ce genre de choses et c'est potentiellement dangereux effectivement quand on met en péril les piliers de notre civilisation en même temps c'est un âge où ils sont en train de se structurer donc si on introduit le doute dans leur tête puisque le principe de la philosophie c'est aussi de douter est-ce que justement on n'est pas à l'encontre de ce qu'on devrait faire justement ? c'est pas le principe le doute c'est une méthode c'est pas un principe qu'il faudrait inculquer dans la tête des enfants en disant voilà douter de tout systématiquement c'est un moment dans un mouvement il s'agit de douter pour parvenir à des certitudes s'il s'agit de ne faire que douter les enfants c'est pas intéressant au contraire j'ai été prof longtemps 20 ans et le doute me faisait de la peine dans la tête de mes élèves je disais c'est un moment ça va passer à l'évidence vous avez cru des choses pendant un certain temps le doute arrive et au-delà du doute il y aura de nouvelles croyances de nouvelles certitudes peut-être les anciennes d'ailleurs mais mieux pensées mieux fondées le doute c'est pas ce qu'il faut viser ça apparaît à un moment donné du travail philosophique mais c'est un moment qu'il ne faut pas faire perdurer je précise d'ailleurs que vous avez été prof pendant 20 ans en lycée technique vous avez refusé d'entrer à l'université alors qu'on vous le proposait on va continuer de suivre cette expérience auprès de ces enfants de 10 ans qui biberonnent donc de la philo ils le font grâce à leur professeur Gérard Huberland ça fait longtemps que l'idée lui trottait dans la tête il n'hésite pas d'ailleurs à leur parler de Schopenhauer les tables sont disposées en U au mur un portrait de Blaise Pascal et un autre de Montesquieu notre reporter s'est dit vraiment bluffé par l'attitude de ces enfants à quoi ressemble ce cours de philo pour CM2 Thomas Chauvino s'est installé au fond de la classe alors la question que je vous pose aujourd'hui c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fera encore couler beaucoup c'est qu'est-ce que c'est qu'être libre voilà je vous écoute si vous avez des idées là-dessus Marine être libre c'est ne pas être commandé ne pas avoir de chef enfin pour certains c'est un peu faire ce qu'on veut Rosa pas forcément faire ce qu'on veut parce que la liberté on peut avoir des libertés mais il faut que notre liberté il ne faut pas qu'elle gâche la liberté des autres d'accord Samuel notre liberté elle doit être limitée parce que personne ne peut faire ce qu'on veut si la liberté elle n'est pas limitée Anna quand on est dans la rue on est des piétons c'est rouge pour les voitures comme elles veulent faire ce qu'elles veulent elles traversent au rouge par exemple moi je dis je fais ce que je veux voilà je suis dans ma voiture tout le monde dit ça moi je fais ce que je veux qu'est-ce qui se passe si chacun fait ce qu'il veut en voiture plus personne ne pourra circuler puisque les voitures elles feront ce qu'elles veulent plus personne ne peut circuler ne peut passer on ne peut plus rien faire ce que dit Anna là c'est que si tout le monde décide de dire je fais ce que je veux je suis libre et bien plus personne Rosa après plus personne n'est libre en fait ce que disent Rosa et Anna c'est très intéressant sur la notion de liberté c'est que en fait c'est trop de liberté supprime la liberté de tout le monde si tout le monde dit moi je fais ce que je veux il n'y a plus aucune liberté c'est pour ça qu'il y a des règles c'est ce que les philosophes appellent des paradoxes mais ce que je voulais dire pour en revenir à ce qu'avait dit Marine ne pas avoir de chef je ne suis pas trop d'accord parce que les gens qui sont libres ils ont en général ils ont un travail et dans un travail on peut avoir un chef et ce n'est pas parce qu'on a un chef qu'on n'est pas libre quand par exemple ton papa ou mon papa il a un chef et ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas libre si on n'oublie que à son chef on est un peu prisonnier aussi si on reste toujours aux ordres de quelqu'un mais oui mais ça dépend de ce qu'on entend par chef ça dépend quand c'est un chef on vient de l'entendre et oui la philo n'attend pas le nombre des années dans le même ordre d'idées j'aimerais vous parler du livre de Michel Onfray l'antimanuel de philosophie qui a été publié il y a quelque temps déjà aux éditions Bréal dans le même ordre d'idées j'explique pourquoi pour parler de notions philosophiques comme la liberté vous utilisez des questions qui à mon avis doivent séduire on va le voir tout de suite d'ailleurs les adolescents pourquoi votre lycée est-il construit comme une prison un éducateur pédophile choisit-il sa sexualité pour parler de la technique pourriez-vous vous passer de votre téléphone portable l'introduction et sous forme de questions également faut-il commencer l'année en brûlant votre professeur de philosophie est-ce qu'effectivement si les cours auraient été faits de cette manière-là ça vous donnerait envie d'aborder la philosophie Torothée ou Sarah Lou moi j'ai lu ce livre il t'a plu ? c'est un livre qui t'a plu ? beaucoup plus justement tu peux dire non même si l'auteur est vrai ? justement l'intérêt de ce livre c'est qu'il y avait une question ensuite la vie de Michel Onfray et vous nous expliquez ça et on n'avait vraiment pas l'impression d'être une bête curieuse et quelque chose d'incompris il est très bien fait parce qu'il est très synthétique avec la biographie de tous les auteurs tous les grands auteurs tous les grands philosophes avec des exemples précis Dorothée est-ce que tu connais ce livre ? non je ne l'ai pas lu mais il m'a l'air très intéressant est-ce que vous pensez que la philo devrait être plus souvent présentée sous cette forme-là ou comme on vient de l'entendre grâce à Gérard Hubert Antoine ? moi j'ai un peu lu ce livre tu es presque au lycée Victor Duruit à Paris oui j'ai un peu lu ce livre et ce que j'ai trouvé très bien c'est que ça présentait un thème et qu'ensuite après il y avait des textes et que après avoir lu ce que disait Michel Onfray on pouvait aborder les textes en les comprenant mieux et c'est ça que j'ai bien aimé Michel Onfray vous l'avez rédigé en réaction par rapport à tous les autres manuels de philosophie ? Non pas du tout j'ai fait une conférence un jour au salon du livre les éditeurs sont venus me demander de publier mes notes de cours parce qu'on m'a demandé comment je fais des cours j'ai expliqué j'ai dit évidemment il n'y a pas de notes de cours vous avez mal écouté parce que j'improvise je fabrique le cours à partir des questions des élèves et du programme et de ma mémoire et du travail en amont et ils m'ont dit écoutez si vous vouliez faire un manuel ou mettre une vingtaine de personnes à votre disposition vous pourriez diriger une équipe je dis alors vous n'avez rien compris non plus je dirige personne je ne veux pas d'équipe c'est ce à quoi je tiens il y a les questions bien sûr il y a un développement évidemment il y a des biographies d'auteurs il y a des textes également il y a des dessins il y a des membres dessinés oui parce que souvent la philosophie populaire c'est l'art de ne rester qu'aux questions simples ou à l'accroche ça c'est une accroche quand on rentre dans une classe de 35 élèves à l'évidence il faut les intéresser ils sortent d'un cours de sport ils vont faire un cours d'espagnol ils n'en ont rien à faire ils ont envie de lire le texte que leur copine vient de leur envoyer donc il faut accrocher la classe on démarre avec cette question là mais on démarre on ne reste pas sur cette question là et si je fais un cours si je démarre en disant est-ce que vous pourriez faire l'économie de votre téléphone portable il faut que ça débouche sur un texte d'Horkheimer qui fait la critique de la technique de l'asservissement aux objets du rapport que nous entretenons à la société de consommation il faut démarrer avec des choses simples des questionnements qui peuvent intéresser les élèves pour qu'ils puissent voir l'intérêt qu'il y a à lire Horkheimer, Pascal ou Descartes parce qu'au bout du compte il s'agit quand même de faire de la philosophie et pas seulement de la discussion de la discussion pure ce que vous présentiez tout à l'heure comme bande-son c'est extrêmement intéressant il faut aussi peut-être déboucher sur un certain nombre d'informations et peut-être refaire une lecture de Rousseau pour les élèves l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté par exemple et puis on explique aux enfants que cette histoire de voiture de feu rouge c'est très expliqué même à 10 ans mais à votre avis est-ce que c'est plus facile d'ancienne la philosophie à des jeunes gens comme ceux qui sont avec nous des jeunes gens de terminale on va dire de 16-17 ans ou à des petits de 10 ans comme on vient d'entendre ce sont des publics différents d'abord vos trois invités sont quand même brillants spécialement brillants désireux en plus de ça de philosophie c'est quand même important les enfants n'ont pas toujours le désir de savoir ou la volonté de savoir donc il faut aussi rendre hommage aux collègues aux collègues qui sont des militants de l'ombre aussi ceux qui bricolent dans l'incurable dans leur classe qui font de la philo qui font bien de la philo Antoine le disait tout à l'heure le prof c'est important pour cette discipline là pour toutes les disciplines bien sûr mais plus encore pour la philosophie donc je crois qu'il faut il faut faire il faut composer avec avec tout ça et qu'on peut vraiment faire quelque chose de très bien sans attendre l'éducation nationale et les directives ministérielles il faut inventer dès demain on peut même commencer avec cet anti-manuel de philosophie qui à mon avis doit être quand même un best-seller un auditeur de France Inter nous a laissé un petit message d'ailleurs pas plus tard qu'hier soir en nous disant que pour lui c'était de l'alterphilosophie je ne sais pas si vous connaissiez cette expression un message aussi n'hésitez pas sur franceinter.com le monde selon OAM c'est Christine qui vient de nous envoyer un petit mail comprendre le monde point d'interrogation quelle ambition trois points d'exclamation vous avez une heure pour préparer votre intervention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci. 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 Passation. Merci. 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 Merci.